Impressionnante quand même de qualité technique et le travail de madame Caroli, Martha Caroli a quand même marqué ce pays, c'est le grand pays de la poudre. Une rondade flic-flac avec un tour sur les mains. Et elle se prépare pour le flic-flac, salte au tendu décalé, flic-flac. Très, très élégante. On peut noter les différences avec la jeune roumaine qui était excellente cependant. Mais le travail chorégraphique est tellement pur, tellement beau. Un sous-brosseau avec, de nouveau, un flic-vrillé, comme on a vu tout à l'heure lors de l'entrée. On dirait que Zetlana est un peu plus gracieuse. En effet, en effet. Elle est plus longue déjà. Et puis, je pense que sa formation chorégraphique dans son pays lui a permis aujourd'hui ce travail, le travail proche de la poudre, par un seau en chouchenova. Et elles sont formées. Un seau avec une vrille poisson. Et le demi-tour avant la sortie. Une sortie latérale, d'ailleurs. Très originale en roue. Double rouille. C'était clair, c'était net, c'était précis, c'était bien. Petit pronostic. Je pense que c'était elle qui devrait gagner. Le programme était sans déséquilibre. Plus élégant. A noter peut-être le choix fait par ces gymnastes russes, ces gymnastes biélorusses, ukrainiennes, roumaines, de faire tous les tournois de la Coupe du Monde, toutes les compétitions possibles, sachant qu'elles sont prêtes et qu'elles s'améliorent au fil des compétitions. Moi, je vois un énorme changement dans la sûreté à l'orée des championnats d'Europe. Et c'est peut-être par ce travail de compétition qu'on y arrive au mieux. Il est vrai que, en l'occurrence pour la poutre, Corkina s'est nettement améliorée depuis le début des tournois. Saut de grande amplitude, magnifique saut. Ça se joue vraiment au millimètre, les réceptions. C'est là aussi assez impressionnant. Le travail de la poutre demande des heures et des heures de travail. Il est nécessaire de faire deux ou trois fois de la poutre par jour.